Et maintenant, je laisse la parole à ma sœur, parce que c'est une affaire de famille. Il se trouve que si Fakir s'est focalisé sur le dossier Copla, c'est parce qu'il y avait deux personnes, en gros, Patrick Bernard de la CGT Métallurgique, vous avez vu tout à l'heure, et je dis toujours, c'est dommage qu'ils soient un homme parce que sinon je me marierais avec, quoi. Et ma sœur et elle, même si c'est une femme, je ne vais pas me marier avec, qui est présidente de l'Union régionale des sciences et des coopératives, mais qui, à l'époque, était juste responsable de la société coopérative Alma et qui, par des mails et ainsi de suite, m'alertait régulièrement sur la situation des Ecopla. Bonsoir. Alors en fait, nous, ça fait deux ans qu'on accompagne l'équipe pour reprendre Ecopla. Et ce que je voulais dire, c'est que pourquoi on le fait ? Parce qu'on croit vraiment dans la viabilité du projet, la viabilité économique. C'est-à-dire que tout nous semble rassembler pour que le projet tienne la route. D'abord, il y a un vrai savoir-faire. C'est le dernier fabricant de barquettes aluminium en France. C'est un vrai savoir-faire. Il y a des clients qui sont intéressés. Karine le disait tout à l'heure, encore aujourd'hui, il y a des clients qui appellent. Après un arrêt d'activité aussi long, il y a une vraie demande, un vrai besoin sur le marché français. Le troisième élément, c'est qu'on a une équipe qui est compétente et motivée. Je crois qu'ils ne peuvent pas prouver plus que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, avec leur mobilisation depuis des mois. Et bon, c'est un élément essentiel pour monter un projet. Et bien évidemment, il faut de l'argent pour monter un projet. Et en l'occurrence, dans le cadre du projet de reprise en scope, on avait bouclé le tour de table, puisqu'on avait rassemblé 2,4 millions d'euros. Aujourd'hui, 2,7, puisque la région a abondé depuis. Mais le tour de table était bouclé pour que l'entreprise puisse redémarrer. Donc en juin, quand on a présenté ce projet au tribunal de commerce, c'est vrai que ça a été vécu comme une vraie injustice. Parce que le tribunal de commerce a préféré Cookie, le concurrent italien, qui lui ne reprenait aucun emploi. Ce qui entraînait le démantèlement de l'outil de production. Et pourquoi ? Parce que la loi, en cas de liquidation, elle donne priorité aux créanciers et elle ne valorise pas l'emploi. Et il y a eu un recours qui a été déposé, comme l'a dit Karine, qui a été jugée irrecevable, qui n'a pas été jugée sur le fond mais sur la forme, pour les mêmes raisons. Et je pense qu'au-delà du... Je suis très émue de voir cette mobilisation sur Écopla ce soir. Je pense qu'il faut qu'on se mobilise sur Écopla et qu'au-delà d'Écopla, il est important de faire évoluer la loi pour que ça corresponde à la politique qui dit qu'on doit défendre l'emploi. Eh bien, il faut que la loi, elle soit alignée et qu'on privilégie les emplois plutôt que les créanciers dans le cas des reprises d'entreprises en liquidation. Voilà.